bonjour à tous alors aujourd'hui on va faire une recette que j'ai vu sur top chef voilà c'est des courgettes comme ceci en boule que j'ai enlevé le petit chapeau voilà qu'on mettra à la fin et c'est de taille moyenne on va dire à peu près 7 cm de diamètre essayez de prendre par contre bon à part celui là qu'il est un peu plus gros mais essayez de prendre le les mêmes proportions de diamètre en courgette voilà nous on est deux alors j'ai bien j'en ai pris quatre ensuite il nous faudra un oignon et deux ou trois gousses d'ail c'est d'après ce que vous aimez si ça si vous voulez que ça soit alors je regarde si ça tourne oui c'est bien voilà ça dépend si vous voulez voilà j'ai pris une poêle que je vais déjà commencé allumer il nous faudra de l'huile hop 200 g de lardons alors là moi j'ai pris des lardons nature il nous faudra quatre oeufs alors ça c'est les oeufs de mes petites poules voilà 4 des oeufs frais il nous faudra du fromage que j'ai râpé voilà alors là par contre c'est pareil là si vous mettez le fromage par rapport à ce que vous aimez et voilà si vous aimez beaucoup le fromage n'hésitez pas et il nous faudra du parmesan voilà je vais déjà mettre juste un peu d'huile pour démarrer la cuisson pour mes oignons et mon aïe voilà alors un gros oignon et trois gousses d'ail je vous ai dit voilà il nous faudra du sel du poivre et un peu d'épices voilà et on est bien alors on remue bon je pense que je vais avoir plus de de préparation pour mes courgettes que prévu mais c'est pas grave s'il vous en reste vous faites une petite omelette à côté après vous faites comme vous voulez je vais mettre mes lardons hop j'en mets partout et là on va laisser cuire alors c'est vraiment une recette facile à réaliser profitez que justement on est encore en période et l'été et qu'on puisse accéder encore à des produits français et frais par contre voilà moi j'ai payé les quatre courgettes 2 euros 87 les quatre alors c'est un menu qui vous revient pas trop cher le parmesan je vais payer 1,04 euros les oeufs c'est gratuit c'est de mes poules le fromage râpé c'était une chute de gruyère qui me restait et voilà les lardons j'ai payé 1,20 euros voilà avec ceci on peut accompagner d'une petite salade verte si le cresson ou de la roquette ou si vous voulez plus consistant un pavé de riz par exemple du riz basmatique ça serait pas mal ou du riz thai voilà je fais bien revenir alors moi ce que j'aime faire c'est souvent quand je fais revenir de l'ardons quand c'est comme ça des plats pas en sauce mais quantité des plats comme ça c'est enlever l'excelium et de l'exposé. temps de graisse. Voilà, je l'ai fait hors caméra, voilà, là je vais préparer le plat pour aller au four, alors est-ce que deux parties ? Non, là ça n'ira pas. Voilà, là c'est presque bon. Là, là on arrête la cuisson, on attrape une cuillère et on va mettre notre préparation dans, alors, est-ce que vous voyez bien ? Oui, je vais essayer de, voilà. Là, vous remplissez, pas trop, puisqu'après, il ne faut pas oublier qu'on a notre oeuf aussi. Voilà, je vais prendre l'autre, je vais mettre à côté. Alors, si vous faites cette recette, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé déjà, et si vous allez la réaliser et si, comment vous, si vous l'avez faite, si vous avez aimé. Voilà, n'hésitez pas. Bon, là il m'en reste, ce n'est pas grave. Je ferai autre chose avec. Ensuite, il me faut, sel et poivré que j'ai oublié, alors pas trop de sel, puisque vos lardons sont déjà, même si son nature, on ne sait jamais, un peu de poivre, et un peu d'herbe de province, histoire de donner du goût. Voilà. Ensuite, on prend nos oeufs. Alors, c'est pour ça que je vais essayer de faire, de tasser un peu, voilà, on tasse, pour que nos lardons, oignons, aillent, aillent bien jusqu'au fond. Voilà. Et là, maintenant, on va casser nos oeufs à l'intérieur. Comme ceci. Tout simplement. Parfait. Si ça déborde, c'est pas grave, hein. J'aurais dû faire le même, le contraire, celui-là, parce que là, j'ai un petit oeuf. Hop. Voilà. Là, on va le rentrer. Voilà. Parce que là, j'ai un petit oeuf. Voilà. Là. Alors, comme c'est pour moi et mon mari, mon mari n'aime pas trop le parmesan. Alors, on va faire en sorte. Alors, moi, je vais me mettre le parmesan. Voilà. Voilà. Alors, n'hésitez pas, puisque ça va être bu par le blanc d'oeuf. Voilà. Et après, ce qu'on fait, on parsème. On fait une petite boule. Voilà. Voyez, tout simplement, on fait une petite boule sur nos courgettes. là. Et après, on met nos bouchons juste comme ça pour la présentation. Voilà. Juste comme ça. Voilà. Et là, on enfourne à 180 pendant à peu près vingtaine de minutes. Vous regardez, vous piquez. Si votre courgette est cuite, eh bien, c'est bon. Vous pouvez éteindre. On va faire comme ça, 180 pendant vingt minutes déjà à la base. Et après, vous voyez. Voilà. Eh bien, merci de m'avoir suivi. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et surtout, faites attention à vous, comme d'habitude. Et portez-vous bien. Et je vous fais de gros bisous. Bye, bye. Bye.